A Paris, chaque samedi depuis un mois, les rues s'embrasent. La raison, la colère des gilets jaunes. Avenue Foch, près des Champs-Elysées, ce 1er décembre, c'est la guérilla urbaine. Ces images sont exclusives. Une voiture de police est prise au piège, encerclée par des manifestants en furie. La vie des policiers est en danger. Il a son flingue. L'un d'eux dégaine son arme à feu. La foule recule. Quelques secondes de répit qui permettent aux policiers de s'exfiltrer sous une pluie de projectiles. Une démonstration de haine inédite, une scène de guerre au cœur de la capitale. Comment a-t-on atteint un tel niveau de violence ? On t'a la France, on t'a Macron, on t'a ce gouvernement qui nous écrase. Depuis 1789, les Français ont la révolution dans le sang, réputés indomptables. Et encore une fois, ce peuple a décidé de faire trembler l'Etat. Depuis un mois et l'annonce d'une hausse des taxes sur le carburant, la France des oubliés se soulève. Ils se sont baptisés les gilets jaunes. Parti d'une simple grogne fiscale, le pays fait face à une véritable insurrection. Monsieur Macron, ouvrez vos oreilles. Monsieur Macron, sortez de votre palais. Mais c'est pas une manifestation, c'est la guerre. La France s'embrase. Le président Macron cristallise toutes les colères. Parce que le ras-le-bol, voilà. Je me disais que Macron, il aurait peut-être une attention, un geste. Mais rien, rien, rien. Tu t'éteins. Il nous ignore complètement. Depuis le 17 novembre et la première grande manifestation à Paris, la tension entre gilets jaunes et gouvernement va crescendo. Blocage des péages, des sites pétroliers, la France entière se mobilise. Macron, démission ! Macron, démission ! Les Champs-Elysées de Paris sont devenus le point de rassemblement de ces Gaulois réfractaires. Face au mutisme du président de la République, la lutte devient de plus en plus violente. Les forces de l'ordre doivent affronter une véritable guérilla urbaine. Barricades érigées en plein milieu des avenues. Commerce pillé. Voitures incendiées par dizaines. La capitale s'embrase. Car les gilets jaunes ne sont malheureusement pas les seuls à défiler. Ultra-droite, ultra-gauche, black-blocks, jeunes de banlieue, casseurs qui font des rasiats dans les magasins des beaux quartiers. Plusieurs factions ternissent l'image du mouvement populaire en détruisant tout sur leur passage. C'est l'Etat qu'il faut renverser, c'est M. Macron et sa clique qu'il faut renverser. Et ces gens-là, ils n'ont rien à voir. Le paroxysme, le saccage de l'arc de triomphe. Des images qui ont fait le tour du monde. Les chaînes d'informations étrangères ont même fait des breaking news et ironies sur le président français, comme la chaîne américaine Fox News. Devinez ce qu'a dit Macron quand les Français se sont pleins de la nouvelle taxe sur les carburants qui allaient les empêcher d'aller bosser. Il leur a dit, faites du covoiturage. Certains, comme la BBC Moyen-Orient, vont même encore plus loin dans la caricature. Les gilets jaunes sont à l'assaut de la capitale, comme en 1789. Le couple au pouvoir, c'est Brigitte et Emmanuel Macron. Et rappelez-vous ce qui est arrivé à Louis XVI et Marie-Antoinette. Si ces images peuvent prêter à sourire, dans les rues de Paris, l'ambiance est à la guerre civile. Politique, force de l'ordre, tous les symboles de l'Etat sont violemment pris à partie. Durant ces jours d'émeute, des centaines de manifestants sont placés en garde à vue, comme Laurence, une mère de famille bordelaise interpellée au pied de l'Arc de Triomphe. Laurent est un journaliste équipé comme un reporter de guerre. Il est en première ligne pour tenter de capter ce moment d'histoire. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi ces Français en colère. Dans le nord, Charlie se bat contre la précarité. Je me sens un turc, je mange pas non plus tous les jours. Ce routier descend tous les samedis dans la capitale pour faire entendre sa rage. Macron, guillotine ! À la guillotine, Macron ! À Mont-Solemine, Sylvie et sa famille sont mobilisées depuis le début du mouvement. Comme tout le monde, leur a le bol de payer, de pas finir les fins de mois. Toujours payer, travailler, payer, travailler, payer, et profiter de rien du tout. À Marseille, un groupuscule anonyme d'étonnants vient de se former. Des jeunes de cités des quartiers nord qui veulent eux aussi prendre part à la révolte. Ils se sont autoproclamés les cagoules noires. D'autant que ça va cramer. Ce n'est pas des menaces. C'est juste qu'il arrive à un moment, il faut faire comprendre à ce putain de système qui n'est pas bon. Alors, qui sont ces gilets jaunes ? Comment le pouvoir tente-t-il de faire face à cette situation explosive ? Jusqu'où ira cette révolte ? Enquête sur un soulèvement populaire qui fait vaciller la République. La première fois que les gilets jaunes ont foulé les Champs-Elysées, personne ne les a pris au sérieux. Personne n'imaginait qu'un mois plus tard, ils feraient plier le président de la République et son gouvernement. Pourtant, déjà, ils affichaient clairement leur objectif. Les gilets jaunes comptent bien aller exprimer leur colère sous les fenêtres du président à l'Elysée. Pour l'instant, leur course est ralentie par les CRS qui bloquent le passage. La police avec nous ! La police avec nous ! On n'est pas des casseurs, sérieusement. On se bat pour le peuple français. On se bat pour le peuple français. On est là pour tout ça, tous ceux qui cravent de faim, nos enfants et tout. Vos parents ! Vos parents ! Vos enfants ! Vous y pensez, laissez-nous passer. Comblote, complote, complote ! Entre les CRS et les gilets jaunes, l'ambiance est bonne enfant. Certains s'amusent même, comme au rugby, à percer les lignes adverses. La brèche est ouverte. La foule composée d'un millier de manifestants s'y engouffre. Nous sommes tous les champions du monde ! Merci, monsieur Macron ! À l'approche de l'Elysée, la tension monte. Les CRS sont prises à partie. Des gilets jaunes s'interposent. Laissez-les ! Arrêtez vos scondries ! Ils sont avec nous ! Oui, je sais qu'ils sont avec nous ! Mais les pauvres, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont tellement peur là-haut, dans leur ministère ! Ils ont peur dans leur ministère ! Macron, Castaner ! Tant qu'il n'y a pas pénalat avec vous ! Venez nous voir ! Venez prendre le place ! Nous, on a les croûtes ! On a ce qu'il faut dans le pantalon ! Vous, vous êtes des petits ! Des petits ! Autour du palais, plusieurs compagnies de CRS. Ils sont là pour empêcher toute intrusion à l'Elysée. D'en bas, le peuple des gilets jaunes crie son désespoir. Je crève la dame ! Manifestation de 100 dents ! Exactement ! J'ai mes dents, mais bon. Ça m'a coûté 1002, ma dents ! Un solaire ! Le chef dentiste ! Au peuple, le pouvoir ! Au peuple, le pouvoir ! Au peuple, le pouvoir ! Pourtant, si près de l'Elysée, ils n'ont été ni reçus, ni entendus. En fin d'après-midi, ils sont repoussés par les CRS. Le président Macron et son gouvernement restent sourds à leur demande. Le cap, il est bon, et nous allons le tenir. La hausse de la taxe sur le carburant est toujours d'actualité. Et ça, les gilets jaunes ne le laisseront pas passer. Une semaine plus tard, le mouvement se durcit. C'est la panique chez les CRS. Ils sont débordés de toutes parts par une foule de gilets jaunes. En fin de cortège, des mères de famille, des retraités, des jeunes, comme la semaine passée. En revanche, en tête, ce n'est plus le même profil. Seulement des hommes, la plupart avec des masques à gaz qui chargent les CRS. La riposte ne se fait pas attendre. Pour calmer la foule, des canons à eau. A l'image de cet homme, la résistance des gilets jaunes est sans faille. Le mouvement Bonne Enfant de la semaine passée, c'est terminé. Place à la violence. Dans les quartiers des Champs-Elysées, les manifestants mettent le feu au véhicule, aux poubelles, aux vélibes. Ce jeune homme jette dans les flammes cette trottinette électrique. Un acte gratuit. Ils ont tout cassé. Regardez, vous pouvez constater, ils ont tout pété. On est là, on est stupéfaits de ce qu'on est en train de voir. On est dégoûtés. Dégoutés. La violence est montée d'un cran. Toujours insuffisant pour faire reculer le président Macron et son gouvernement. à côté de Mont-Solemine, dans la petite commune de Blanzy. Sylvie et Olivier, gilets jaunes depuis le 1er jour, ne sont pas prêts à lâcher le combat. Le couple travaille et pourtant, ils ont bien du mal à joindre les deux bouts. Olivier est ouvrier dans une usine et gagne 1 800 euros par mois. Sylvie, elle, est auxiliaire de vie en arrêt maladie depuis 3 ans suite à un cancer et ne touche que 550 euros d'indemnité mensuelle. Alors, qu'est-ce qu'on paye donc ? Crédit maison, 712. Tu peux y prendre une assurance ? 830. L'eau, 100. L'EDF, 80. Les cantines des enfants, 60. A l'heure des comptes, la facture grimpe très vite pour cette famille recomposée avec 2 enfants à charge. Sans compter donc le chauffage, sans compter l'alimentation, on est à 1 922 euros par mois. Même mon salaire, il ne suffit pas à payer les charges. Donc, s'il continue de tout nous augmenter, il arriverait un moment où on ne pourra plus vivre. On ne demande pas des millions, mais au moins subvenir à nos besoins et merde, quand on bosse, on bosse, quoi. On a envie de vivre aussi. Une lutte quotidienne qui pousse le couple à faire attention à tout. Pour chauffer la maison, Sylvie a installé un radiateur électrique par pièce. Tous réglés au minimum car au sous-sol, la cuve de fioul est vide. Et là, normalement, c'est la chaudière qui devrait tourner à plein. Mais comme il n'y a pas de fioul, il y a eu une grosse augmentation. Les dernières, on payait 60 centimes le litre et là, il est à plus de 90 centimes. Donc, sur une grosse quantité, ça fait énorme. Donc, c'est pour ça on se rabat sur l'électrique. Un couple de la classe moyenne qui vit pourtant à l'euro près. Quand il fait les courses, là encore, Olivier fait attention à son budget. Pas d'achat superflu. Donc là, non, c'est pas pour moi. Le père de famille va à l'essentiel. Quand on voit des marques, toutes les marques, tout ça, c'est plus cher. Et puis bon, forcément, de temps en temps, on se le permet, mais sinon, on achète ce qui est moins cher. Tout simplement. Je regarde beaucoup les prix au kilo, surtout. Ça passe juste un peu au double. Là, on est à 6,95. Et l'Emental, de gamme, au-dessus, il est à 9,90 le kilo. Donc forcément, c'est ça qui est moins cher. Les gilets jaunes ou l'espoir d'une vie meilleure. Le lendemain matin, comme chaque jour depuis 3 semaines, Sylvie, 43 ans, rejoint ses compagnons de lutte sur le campement de Mani, à quelques kilomètres de chez elle. Bonjour, Manu. Bonjour, ça va ? Oui, et toi ? Oui. Alors, de retour, comme tous les jours ? Oui, comme tous les jours. Tu veux un petit café ? Oui, je veux bien. Merci. Ici, c'est la solidarité qui prime. Ils sont une cinquantaine à consacrer de leur temps aux gilets jaunes et à partager leur rancœur. C'est la France qui fonctionne. Le français crève la faim. Vous avez des personnes âgées qui font la manche. En son éloire, à Paris, n'importe où. Je crois qu'il n'y a rien d'impossible aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on peut voir les choses vraiment loin. On parle de démission de Macron, on me rigole au nez, mais non, je ne crois pas. Demain, comme tous les samedis, une grosse mobilisation est attendue. Alors, il faut pouvoir ravitailler les troupes. C'est le rôle de Manu, le restaurateur officiel des gilets jaunes du Mani. Bon, Jean-François, je m'en vais, je vais chez les commerçants tout à l'heure. Allez, bonne matinée, à tout à l'heure. Tenir la buvette, c'est sa manière à lui de contribuer au mouvement. Tous les jours, cet intérimaire au chômage est père de deux enfants par faire la tournée des commerçants de Mont-Solemine. Je touche 300 euros de chômage, donc vous comprenez très bien que 4 personnes avaient 300 euros et 500 euros de loyer. Le 15 du mois, je suis à découvert, je suis en rouge, donc j'attends le mois d'après pour rembourser mon trou et je paye des ajouts, 40 euros par mois, voilà. Manu est désabusé. Heureusement, il peut compter sur le soutien des petits commerçants. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, les gilets jaunes. Comme Bernard, le boucher. C'est très gentil, hein. Ça remonte le moral des troupes, ça. On va remonter le moral ? Ah oui, oui. Est-ce qu'on m'en coupe un petit peu de charcuterie, du charbon blanc ? Si vous pouvez, pour le midi, ça serait très bien. Le boucher du quartier n'a pas hésité à se montrer solidaire, même s'il aimait quelques réserves. On a un petit peu d'accord sur le fond, même si des fois, bon, bah, il manque quand même un leader, s'il manque quelqu'un pour porter leurs opinions, quoi. Mais il faudrait pas qu'ils s'écartent de trop non plus, quoi. Qu'ils restent sur ce qu'ils avaient demandé à la base. Tout le monde peut pas demander un petit plus, quoi. On en sortirait pas non plus. Les dons de Bernard ne vont pas s'arrêter là. Exceptionnellement, Manu, on va vous faire cadeau pour tout le monde, quoi. Parce qu'il y a une petite rosette, un paquet de monde. On va vous faire cadeau d'une petite rosette qui va faire d'un mètre cinquante de long. J'ai même pas de nos, je sais pas quoi vous dire. Je peux que vous faire la bise pour vous remercier. C'est vrai ? Ah oui. C'est gentil. Merci de tout coeur. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Après le boucher, c'est au tour du primeur d'offrir une cagette d'orange. Profitez et puis bon courage. Merci beaucoup à vous d'être solidaires avec nous. Le dernier arrêt sera pour le boulanger. Combien s'en met 3, 4, Manu ? Oh, tu en mets 3 pour aujourd'hui. Demain, c'est ça plus important. Demain, il n'y a pas de souci, mon pote. Ça me fait plaisir de faire plaisir. On voit à quel point ils sont avec nous. Ils donnent un peu de leur temps et de leur argent parce que c'est de leur argent aussi. Continuez bien. Bon après-midi. Au revoir. Grâce à la centaine de commerçants de la ville, demain, les gilets jaunes du Mani auront de quoi tenir toute la journée. Nous sommes le 1er décembre. Encore une fois, ils sont des milliers à être montés sur la capitale pour répondre à l'appel tous aux Champs-Elysées. Mais aujourd'hui, les conditions sont différentes. L'accès à la plus célèbre avenue du monde est contrôlé. N'y pénètrent que les gilets jaunes qui se sont soumis à une fouille. Les autres sont bloqués par des palissades de protection et des cordons de CRS. Si la plupart sont pacifistes, certains ont en effet décidé d'en découdre et transportent avec eux de quoi mener la bataille. Vous êtes déjà massé gaz, monsieur ? En glace, poussière ? Vous êtes déjà un masque. Un comportement qui ne fait pas l'unanimité. D'abord, je suis retraité. Je vais avoir 80 ans dans quelques temps. Et je suis là surtout pour empêcher que ça dégénère comme la semaine dernière. Il y a des gens qui ont des lunettes et des masques. C'est pas pour casser. C'est parce que la semaine dernière, ils se sont fait gazer. Et donc, ils veulent pas que ça recommence. Ici, tous ont l'impression d'être les oubliés d'un pouvoir absolu. Les gens, les petits gens, ils doivent être écoutés de la monarchie. Le temps des serres et des seigneurs, il est toujours là. J'ai connu mes 68. Et bien là, ça va être encore plus violent si ça continue dans les semaines à venir, monsieur. Mais là, ça va dégénérer, monsieur. Ça va dégénérer. Les CRS ont reçu pour ordre de tenir leur position. La foule voudrait, elle, qu'ils se joignent au mouvement. Non, non, ils font pas leur travail. Non, on travaille avec le peuple. On travaille avec le peuple, maintenant. On est gouvernés par un monarque. Et vous, vous descendez. Des colombes sont même lâchées en signe de réconciliation. Mais cette tentative de fraternité ne dure pas longtemps. Il est 8h45. Sous les huées, les premiers projectiles sont lancés vers les forces de l'ordre. En retour, les gilets jaunes reçoivent des gaz lacrymogènes. Cette première escarmouche n'est que le début d'une bataille rangée entre manifestants et forces de l'ordre. Très vite, des factions politisées se joignent aux gilets jaunes et montent des barricades. Celle-ci, par exemple, est a priori dressée par des membres de l'ultra-droite. Le GUD, un groupuscule étudiant. L'ultra-gauche est aussi présente. Et sur les murs, tous laissent leurs empreintes avec des slogans anti-police. Le plus connu, ACAB, All Cops Are Bastards, en français, tous les flics sont pourris. Face à cette fronde, les tirs de flashball viennent en complément des bombes lacrymogènes. Oh, putain ! Ce jour-là, il en est lancé une toutes les 4 secondes. Malgré ça, les gilets jaunes ne lâchent rien. Ils veulent être entendus. Ce qu'il y a, c'est que tout ce que je travaille, le peu que je gagne, le SMIG, mais l'argent que je peux essayer de mettre de côté pour ma fille qui est handicapée en fauteuil roulant, ce qui lui fait du bien, c'est des petites journées de poney et tout. C'est pas excessif. Ça coûte 16 euros une heure. Mais avec les taxes qu'on paye, tout ça, je n'ai plus pouvoir me permettre à la place d'une heure, ça sera une demi-heure et voire un quart d'heure ou voire éliminé. Il y a un ras-le-bol. Vous n'y arrivez plus financièrement, c'est ça ? Je n'y arrive plus, monsieur. Le propre français, moi qui travaille depuis l'âge de 16 ans. Et je ne sais pas, j'ai fait quoi ? Coupé. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Je me disais que Macron, il aurait peut-être une attention, un geste. Mais rien, rien, rien. Du débat, il nous ignore complètement. Voilà, c'est une ignorance complète. Les Français finissent poils. Tout le monde, tout le monde, on est tous touchés. Ils ont beau raconter ce qu'ils veulent à la télé, la réalité, c'est quand tu vas voir ton banquier, ton modé bidé, ben non, monsieur, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Va donc voir Macron. Des centaines de gilets jaunes sont maintenant rassemblés sous l'arc de triomphe. Un symbole, celui d'une France unie et victorieuse. Mais aujourd'hui, on est loin de l'esprit apaisé d'une cérémonie nationale. Les CRS mettent tout en oeuvre pour tenter de faire évacuer le monument. Mais les gilets jaunes ne reculent pas. On peut maintenant parler de guérilla urbaine. Les forces de l'ordre reçoivent des pavés et sont forcées de reculer. Certaines images sont extrêmement choquantes. Comme celle-ci, on peut y voir un policier d'une compagnie d'intervention prise à partie, victime d'un véritable lynchage. Il réussit à s'extirper grâce à certains gilets jaunes. Il a peut-être frôlé le pire. Dans son regard, la peur. Sous l'arc de triomphe, les gilets jaunes n'ont gagné cette bataille. En hommage aux soldats inconnus, ils sont réunis autour de sa tombe pour une marseillaise et quelques instants de répit. Mais le combat reprend. Les CRS se préparent à charger à nouveau. C'est un fin derrière ! Si les CRS ne battent pas en retraite, c'est qu'à l'intérieur de l'édifice, des pilleurs sont en train de tout détruire et de vandaliser la boutique souvenir. L'arc de triomphe ! Une minorité de casseurs qui vient ternir l'image des gilets jaunes. On essaie de protéger, on ne veut pas que ça soit cassé ici ! On a tout permis qu'à déposer et inviter que les autres ils décassent tout ! Il est 16h et la manifestation devient de plus en plus violente. Les CRS sont devenus des cibles à atteindre. Acculés, la panique pourrait les gagner. Les images que vous allez voir sont exclusives. Elles sont particulièrement violentes. dans une rue attenante aux Champs-Elysées, un véhicule de police tente de se sortir d'une impasse. Face au blocage des manifestants, un policier sort de la voiture. Arme au point. Il a son flingue ! La situation pourrait basculer à tout moment. Cette démonstration de force fait reculer pour un temps les manifestants. Mais à peine le policier remontait en voiture que la pluie de projectiles reprend. Les policiers arrivent finalement à s'échapper par miracle. Paris s'embrase. Ce 1er décembre, 112 véhicules sont brûlés. Les quartiers bourgeois comme le 8e et le 16e arrondissement sont au coeur de la rébellion. Tous les symboles de la richesse et de l'Etat sont attaqués. Et plus rien ne semble arrêter les émeutiers. Sous nos yeux, un fourgon de police est pris d'assaut. Les assaillants y dérobent une arme de guerre comme celle-ci. Une information inquiétante confirmée quelques heures plus tard par le procureur de la République. La nuit tombe et Paris brûle. Les riverains sont apeurés, exfiltrés par les policiers. Ce 1er décembre, 40 commerces sont saccagés. Ce 1er décembre, 412 personnes ont été interpellées, 263 blessés et parmi les victimes, 23 forces de l'ordre. Au lendemain de l'acte 3, autour des Champs-Elysées, un spectacle de désolation. Voitures incendiées, vitrines explosées, mobilier urbain totalement détruit, tag anti-Macron, les dégâts se chiffrent en millions d'euros. C'est quoi qui va être le plus compliqué à réparer ? Tout est brûlé. C'est une agence en cléant tirant. Il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus rien. Les machines... Tout est brûlé. Le 1er étage, pareil. C'est pas très malin parce que juste au-dessus, il y a quand même des chacars-y habitent. Comme bien d'autres commerces, cette banque n'est pas prête de rouvrir. Entre les expertises, il y en a forcément. cette cliente n'en croit pas ses yeux. Elle ne comprend pas ce déferlement de violence. Je comprends mes contentements. Je pense que c'est bien qu'ils aillent dans la rue, même s'ils veulent avec leurs gilets, mais aucune violence. Mais bon, on sait aussi qu'il y a des casseurs, qu'il y a des tas de gens qui font la malgame. Mais non, c'est vraiment un truc. Mais le pire est peut-être à venir. Car même si la taxe sur les carburants a fini par être annulée par le gouvernement, les gilets jaunes ne désarment pas. Dans quelques jours, ils ont prévu de se retrouver pour une nouvelle manifestation à Paris. Elle s'annonce encore plus violente. Danielle Giazy, la maire Les Républicains du 16e arrondissement est sur le pied de guerre. Bonjour. Son bureau est transformé en cellule de crise. Bonjour, madame la maire. Alors, où sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On est quoi ? J-2, là ? Son arrondissement, qui jouste les Champs-Elysées, a été le plus touché de la capitale. En 1re ligne, les commerçants. Ils sont paniqués, traumatisés. Traumatis. Un traumatisme, complètement, complètement. Ils pleurent, ils ont peur, ils s'adressent à nous comme une assistante sociale, pratiquement. Enfin, bon, c'est compliqué. Vous avez le son et la musique, en même temps. Cet état de siège n'est pas prêt de s'arrêter. Le 16e arrondissement sera à coup sûr encore impacté par la prochaine manifestation. Alors, la maire est montée au créneau, car voilà ce qu'elle ne veut plus voir. Certains gilets jaunes qui cherchent du matériel pour casser. Du matériel à disposition, facile à trouver sur la voie publique. Les plus violents s'en servent pour détruire. Cet engin est une prise de guerre qui va finir en feu. alors l'objectif de Daniel Jazzy est de ne rien laisser traîner dans les rues cette fois. Est-ce que toutes les rues du 16e sont bien dedans ? Il manque rien ? On a un bon périmètre. Il y a quand même quelques voies qu'il faudra qu'on signale en plus, peut-être. C'est bon, toutes les grandes avenues sont sécurisées. La maire d'arrondissement a une autre crainte. Elle concerne la sécurité de ses administrés. Rémi, il faudra bien faire attention. On a quelques mariages samedi matin. Cinq. Cinq. Les mariages sont maintenus sauf décision contraire. Du marié. C'est mieux. Une petite blague pour se détendre dans des journées surchargées et tendues. A moins de 24 heures de l'acte 4, Madame la maire s'inquiète particulièrement pour les commerçants. Beaucoup sont à crampes. Bonjour. Son objectif, les convaincre de ne pas ouvrir demain. J'espère que demain, vous fermez. Demain, on est fermé. Si ce directeur d'établissement suit les consignes de Madame la maire à la lettre, c'est que la semaine passée, son restaurant n'a pas été épargné. Il y a eu deux vagues successives de, on va dire, de 25, 30 personnes qui sont rentrées et ressorties. Ils ont cassé toutes les vitres, ils ont vidé les frigos. Voilà la machine à classer, ils sont énervés dessus au coup d'extincteur. Ils ont tout vidé, ils ont tout vidé. Là, vous aviez des bouteilles de champagne ruiner, mais en fait, c'était des fausses. Ils les ont pris. Coup de la casse, 30 000 euros. Une somme conséquente pour ce petit établissement situé dans un quartier huppé. Alors oui, effectivement, on est sur l'avenue de la Grande Armée, mais on n'est pas riches. On travaille, on est comme tout le monde. Un peu plus loin sur l'avenue, cette opticienne du quartier a elle aussi subi de lourdes pertes. Bonjour. Pourtant, elle s'était préparée au pire. On avait caché au fond du magasin ce qu'on avait pu en termes de marchandises. Ça ne les a pas arrêtés, bien sûr. Et donc, ils nous ont cassé la vitrine, ils sont entrés et puis, ils ont tout saccagé et tout volé puisque ni ma sirène ni rien les a arrêtés, quoi. L'attaque a été violente, comme le montrent ces images. Après avoir cassé la vitrine, des dizaines de personnes s'introduisent à l'intérieur du magasin. Résultat, 1250 montures dérobées en quelques secondes. Que ce soit matériel, marchandise, on est à 350 000 euros. environ. C'est énorme. Désormais, pour éviter toute mauvaise surprise, les présentoirs ont été vidés et la vitrine protégée. Là, c'est la moitié, en fait, des planches en bois qui va nous servir de barricades, quoi, pour demain. L'opticienne espère que ce dispositif suffira à dissuader les casseurs. Merci, madame le maire. C'est agréable que vous passiez nous remotiver. D'autres commerçants, comme Tony, ce restaurateur ont déployé les grands moyens pour faire face à des manifestants ultra-violents. samedi dernier, c'était les voyous qui nous ont attaqués. Heureusement que j'ai prévu des copains à moi, des forces spéciales françaises. Ils étaient à l'intérieur, ils nous ont protégés. On s'est battu avec eux. Le propriétaire a réussi à préserver tant bien que mal l'intérieur de son établissement, mais il n'a pas pu éviter quelques dégâts extérieurs. Ils avaient une hache des pompiers. On a eu trois balles de pétanques sur les vitres. Vous imaginez prendre quelque chose sur votre tête avec ça ou ça, mais c'est pas possible. C'est justement ce déchaînement de violence qui a frappé ce commerçant. Regardez le site de feu qui était devant le restaurant. Attendez, ça, c'est la pharmacie qui est à côté. Regardez ce qui s'est passé dans sa pharmacie. Franchement, je peux vous dire à Bagdad, c'est pas comme ça. À Beyrouth, c'était pas comme ça. J'ai vu des gens, mais ils ont une haine, mais c'est du n'importe quoi. Résultat, le chiffre d'affaires de Tony a baissé de 55%. Et malgré son sourire de façade, le restaurateur commence à perdre patience. On est gentil, mais il faut pas trop aller trop loin parce que là, je peux vous dire... C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Cette colère des commerçants, la mère du 16e arrondissement la partage. Selon elle, ils n'ont pas été protégés correctement. Pourtant, elle avait prévenu le préfet par courrier trois jours avant la manifestation en vain. Le scénario qu'avec mon collègue du 17e arrondissement nous avions imaginé et dont nous avions alerté le préfet de police, c'est pour ça que je suis très en colère aujourd'hui, c'est passé. À savoir que, évidemment, comme ils ne pouvaient pas accéder aux Champs-Elysées, eh bien, ils ont déferlé sur toutes les rues qui partaient des Champs-Elysées et notamment sur les 6 avenues du 16e arrondissement. Ce soir, nouvelle réunion avec le préfet. C'est une réunion Cette fois, elle espère être entendue. Une heure et demie plus tard, les élus, Anne Hidalgo, la maire de Paris en tête, sont partiellement rassurés. On aura un maximum de forces de police avec une réactivité que le préfet nous a promis comme étant très, très totale. Avec un dispositif de sécurité renforcée, Daniel Giazy espère que son arrondissement ne sera pas encore une fois détruit par les casseurs. Son seul motif de satisfaction pour l'instant, la réponse de la justice aux violences, rapide et ferme. 4 décembre 2018, tribunal de grande instance de Paris. Trois jours après les manifestations du samedi 1er décembre, l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes, le jour où l'arc de triomphe a été saccagé. Ce jour-là, 378 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Après 48 heures entre les mains de la police, elles vont aujourd'hui être jugées. Des comparutions immédiates organisées en urgence. Toute la journée, les audiences s'enchaînent. Yann est un Gilet jaune pacifiste. Il n'a pas été interpellé. Depuis le début des comparutions, la veille, il assiste à toutes les audiences par soutien, mais aussi pour connaître la vérité. Car selon lui, sur le banc des accusés, on est très loin des manifestants extrémistes. Je trouve que tout est un peu manipulé, notamment ce qu'on entend par M. Castaner quand il nous parle de l'ultra droite, l'ultra gauche, ceci, cela, mais ils ne sont pas au tribunal aujourd'hui. Alors ils ont trouvé une parade de nous dire oui, mais comme ils sont professionnels, ils ont réussi à se dépatouiller, à ne pas se faire arrêter. Allons-y pour la manipulation. Les gens ne sont pas des imbéciles. Et qui est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans la salle d'audience ? Quand vous me dites là aujourd'hui, ce n'est pas l'ultra gauche, ce n'est pas l'ultra droite qui est dans la salle, c'est qui ? Ce sont des Français lambda. Voilà. Il y avait un intérimaire qui est passé, il y avait un autre, c'est des gens de province qui ne sont pas d'ici. Je vous dis franchement, ils n'ont pas les têtes des Black Blocks que je vois régulièrement. J'habite à République, les Black Blocks, je les vois très régulièrement dans toutes les manifs. Et ces gens-là n'ont absolument pas le profil de... Voilà. Yann en est persuadé, les vrais coupables des dégradations sont encore en liberté. Parce que moi, les casseurs des voitures, je les ai vus, ils n'ont pas été arrêtés, les casseurs des voitures. J'ai vu des voitures qui passaient, il y avait des jeunes avec des pavés qui jetaient dans les pare-brises des voitures qui passaient. Mais ils n'ont pas été arrêtés. Les gens qui sont là, le monsieur que j'ai vu, il y avait trois cailloux dans sa poche. Il y avait trois petits cailloux quand les policiers l'ont arrêté. Il les a pas achetés sur les CRS, mais il a été arrêté parce qu'il y avait trois petits cailloux. Bon, après, c'est effectivement, moi, j'ai pas de cailloux dans mes poches. Ceci dit, les vrais casseurs, ils sont pas là. Maître Philibert Lepi défend plusieurs prévenus devant ce tribunal correctionnel et lui aussi confirme les propos de Yann. Je pense que c'est une population qui est très... qui est très hétérogène. Il y a de tout. Ça va, des provinciaux, des jeunes. Par exemple, les quatre jeunes, là, ils viennent de Haute-Savoie. L'avocat défend quatre jeunes accusés de violence. Ils sont venus à Paris pour participer à la manifestation et ils ont pris leurs précautions au cas où il y aurait des débordements violents. Donc, ce qui explique qu'ils avaient des masques, des lunettes, des protections de tibia. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, la plus grosse crainte de Maître Lepi, c'est que ses clients servent d'exemple. Je pense qu'il y a eu des consignes qui ont été données par le ministère de la justice pour taper fort. Les chiffres de ces deux journées de comparution immédiate sont parlants. 26 peines de prison ferme ont été prononcées. Un exemple, peut-être, pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Mais du côté des interpellés, la mesure ne semble pas vraiment efficace. Son arrestation, Sébastien a encore du mal à la digérer. Samedi, en fait, j'ai été interpellé par la police parce que j'ai dégradé une vitrine et je me suis fait arrêter. Voilà, 72 heures de détention sans fumer, sans pouvoir me laver. J'ai fait 3 commissariats, j'ai dormi avec des dealers, avec des gens qui s'étaient fait interpeller pour d'autres faits. C'est bon, quoi. J'en ai ras la casquette. La répression, ça apporte que la colère. Et je pense que si Macron ne s'est pas encore exprimé là-dessus, il ferait bien de le faire rapidement parce que sinon, son peuple, il risque de lui claquer dans les doigts. Sur le parvis de ce tribunal, les tensions sont loin d'être apaisées. Les prévenus non condamnés sortent au compte-gouttes de la Tour de Vert. Laurence est encore choquée. Cette mère de famille retrouve tout juste la liberté. J'ai été ramassée, on était 13 personnes au niveau de l'acte de triomphe. Et j'ai eu 48 heures exécrables, enfin, traitées pire qu'une terroriste. Cette bordelaise de 48 ans se trouvait sous l'arc de triomphe le soir des débordements du 1er décembre. C'est là qu'elle a été arrêtée puis emmenée au poste, même si elle ne faisait pas partie des casseurs. Résultat, 48 heures de garde à vue pour un simple rappel à la loi. Trois jours entiers sans nouvelles de ses enfants et sans contact avec l'extérieur. Un traitement qu'elle estime indigne. Une ultime humiliation qui vient s'ajouter à un sentiment latent depuis quelques années. Comment on nous appelle notre président ? Les Gaulois réfractaires ou les cendants de notre ancien président. Enfin, tous les noms qu'on peut nous donner, c'est-à-dire les gens d'un salaire, allez, on va dire 1300 qui est correct parce que des retraités ne le font pas. Donc moi, je manifeste pour les retraités, je manifeste pour les travailleurs qui n'y arrivent plus à la fin de mois où on est nombreux. Je manifeste pour ma fille, pour mes petits-enfants plus tard. Voilà, je manifeste pour toutes ces raisons parce que mais beaucoup trop de gens en France n'y arrivent plus et c'est inadmissible qu'un travailleur le 15 du mois n'est plus rien se met dans le frigo. Vous êtes prêts à aller jusqu'où ? Jusqu'au bout. Prépare pour sa tournée de livraison. Qu'est-ce que vous véritiez ? On vérifie déjà le bon fonctionnement des feux, que tout aille bien. Bon, comme il fait nuit déjà, il fait nuit. Je crois qu'il y a les bâches, on va voir s'il n'y a pas rien d'ouvert. Charlie travaille 50 heures par semaine pour un salaire de 1600 euros. C'est parti ! C'est pour ça que ça peut plus durer tout ça. Macron, il faut qu'il en prenne conscience. Charlie est à un gilet jaune de la première heure. Il estime que le gouvernement ne comprend pas les souffrances du peuple. 600 euros pour faire ça, je ne sais pas, mais ce n'est pas payé du tout. Politiciens, président, ministre, députés, sénateurs qui viennent voir vraiment comment les gens ils travaillent, comment le peuple ils travaillent, que le peuple français, ce n'est pas un peuple fédéant. Charlie est l'une des victimes directes de l'ouverture des marchés. Sur la route, les routiers français sont de plus en plus rares, devenus trop chers. On ne voit que beaucoup des gars de l'Est, des Roumains, des Bulgares, des Tchèques, des Slovaques, des Slovènes, tous ces pays-là, des Écréniens. En sachant que ces gars, ils sont payés au lance-pierre. Un chauffeur roumain, tous ces pays-là, c'est dans les 300 euros, 300 euros par mois qui touchent. Dans 10 ans, à ce rythme-là, il n'y aura plus de transporteurs français. Travail éreintant, peu rémunéré, pouvoir d'achat en berne, c'est pour toutes ces raisons que Charlie est gilet jaune et qu'il compte bien le faire savoir en allant manifester à Paris. Paris, 6 heures du matin, près de la place d'Italie. Alors que la ville dort encore, un homme à l'intérieur de ce café est en train de s'équiper. Laurent n'est pas un flic, mais un journaliste un peu particulier. Il est à la tête d'une agence de presse spécialisée depuis 15 ans dans la couverture des violences urbaines. Si on veut aller vraiment au coeur de l'action et chercher les images, nous sommes obligés d'avoir ce type de protection. Il y a des mousses partout. Laurent est paré, pantalon renforcé, maillot de rugby rembourré. Et la coque, si jamais, il faut toujours servir. Même ses baskets ont une coque de protection en métal et le casque, bien sûr. Laurent, qu'est-ce que vous enfiez ? La protection Kevlar. Lorsque l'on prend un projectile comme une munition de flashball, l'énergie se disperse sur le gilet, ça évite d'être blessé. Et quand on n'en a pas, je vais vous montrer le résultat. Ça donne ça. Ce qui est arrivé la semaine dernière à un de mes amis journalistes. Voilà, il n'avait pas de protection. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Et il a pris un projectile en plein coeur. Et sur le moment, ça cingle et c'est handicapant. C'est dangereux parce que ça sèche vraiment, ça fait tomber par terre. Pour l'acte 4, les rumeurs les plus folles circulent. Certains journalistes ont même prévu de s'équiper de gilets pare-balles. Moi, j'ai pris le parti de ne pas prendre volontairement un gilet pare-balles. J'ai estimé que la menace qui était de voir des armes à feu sur cette manifestation qui va arriver dans quelques heures était une menace de communication, une communication de peur du gouvernement. Il fallait faire peur aux gens pour que les gens ne viennent pas manifester. Alors, pour couvrir l'acte 4 des gilets jaunes, classés à haut risque, il a mobilisé 4 caméramens, dont cette jeune femme, Stéphanie, qui n'oublie pas de mettre son brassard. Donc là, je suis facilement repérable par la police. Donc ça évite des tirs, d'être pris pour ci, d'être pris pour un manifestant. Surtout que là, en plus, je suis tout en noir, donc je pourrais facilement passer pour une manifestante. La devise de Laurent, c'est d'être toujours au coeur de l'action, au plus près des émeutes. Un véritable reporter de guerre. Sauf que pour lui, son terrain de jeu depuis 3 semaines, c'est Paris. Pendant ce temps-là, à Courcelles-les-Lances, dans le nord de la France, on est aussi en pleine préparation. Les voies du nord se sont levées aux aurores pour prendre le bus, pour rejoindre la capitale. Le tout dernier passager, en route pour Paris, le tout dernier. Nous retrouvons Charlie, toujours aussi motivé. C'est le 3e samedi, que je fais, alors que je monte à Paris. Et s'il doit y en avoir un 4e, un 5e, je reviendrai. Jusqu'à ce que le gouvernement plie. Et ils plieront. Le routier a fait de son gilet jaune son carnet de doléances. Voilà ce que moi, je demande. 2 euros d'augmentation sur le taux horaire du SMIC. Et 1789 bis. Parce que moi, je suis pour... Alors, vous filmez simplement le dos des gilets jaunes et vous aurez leur revendication. tout simplement. Partez pas devant moi. Et Charlie n'est pas le seul à vouloir faire plier le gouvernement. Ils sont près de 200 dans les quarts du Nord. Ils vont arriver avant nous. 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 On arrive, on arrive. On arrive. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Bonne heureuse. On n'est pas en république, on n'est pas en démocratie. Le symbole d'un roi tout puissant revient régulièrement dans les propos des gilets jaunes. Une chose est sûre, c'est que Macron, il descend de Louis XVI ou quoi que ce soit. On fait son arbre et il doit y avoir Louis XVI tout là-haut. Donc Macron, attention, à ton coup. Moi, je suis pour 1789 bis parce que j'estime que ceux qui sont au gouvernement ont le premier droit qu'ils doivent avoir, c'est de faire en sorte que le peuple vive correctement. Plus de 160 kilomètres séparent ces ch'tis de Paris et le chemin est semé d'embûches. Alors qu'ils sont encore sur l'autoroute, un premier barrage de gendarmerie stoppe le convoi. Interdit de manifester, voilà ! Stop, gendarmerie ! Contrôle ! Restez calmes, restons calmes, on peut partir assez rapidement. Ils pensent qu'on est des, entre guillemets, des terroristes. Ils font du zèle. C'est juste pour nous ennuyer, pour nous retarder d'arriver à Paris et rejoindre nos frères et sœurs. Une fouille minutieuse des soutes est effectuée à la recherche de matériel qui prouverait que ces manifestants comptent attaquer les forces de l'ordre. Je vais dire que les gendarmes, dans le temps, c'était des amis. Cette surveillance est très mal vécue par ces gilets jaunes. Leurs messages écrits sur des panneaux de bois sont saisis. La semaine dernière, c'était pas autant. On bloque vraiment. On peut pas partir sereinement manifester. Là, franchement, la liberté d'expression, elle a été vraiment bofouée. Parce que même les fancartes, on n'a même pas le droit de les prendre. Ça devient du n'importe quoi. Une heure plus tard, c'est donc armé de leur seul gilet jaune que Charlie et ses amis arrivent à la capitale. Pour rejoindre les Champs-Elysées, leur objectif de la journée, la bande de Charlie doit traverser Paris. Allez hop ! C'est quand même incroyable le nombre de personnes qui ont pris de gilets. Et dans les couloirs du métro, tous sont étonnés de se sentir un peu seuls, pas vraiment soutenus par les Parisiens. On a l'impression de déranger en fait. Carrément ? Tout est fermé. Je sais pas, ils ont pas de couilles. C'est fermé. Afin d'éviter les débordements, l'accès aux Champs-Elysées a été limité. Merci Manu ! Merci Manu ! Merci Manu ! Des cordons de CRS bloquent les rues adjacentes. Comité d'accueil pour nos manifestations. Et encore une fois, il faut se soumettre à une fouille. Sur ce point de contrôle, seuls des masques et des lunettes ont été confisqués. A d'autres endroits de Paris, les policiers ont eu affaire à des objets beaucoup plus inquiétants. Boules de pétanque, marteaux, extincteurs. De quoi blesser ou tuer. Les gilets jaunes du Nord n'ont eux aucune intention violente. On a subi un contrôle, un sérum physiologique, retirer des sacs. C'est un sérum physiologique. Vous vous rendez compte ? Le sérum physiologique, c'est pour nous protéger pour nous soigner. Mais il en faut plus pour détourner les ch'tis de leur objectif. Sauf peut-être une bonne action auprès d'un SDF. par les pigeons. Oh, Parisien, là ! Des sous ! C'est pas normal, ça ! C'est pas normal ! Je gagne 1 200 ! Je lui donne 3 euros, moi ! Réveillez-vous ! Putain, c'est ça, la vie ! C'est ça, la vie ! Solidaires dans la précarité, les gilets jaunes veulent faire plier le gouvernement. Je suis fier d'être français, je suis fier du peuple français. J'ai 52 ans, tous ceux qui ont gouverné la France depuis 52 ans, pour moi, c'est des pourris, des profiteurs, des gens qui... Des corrompus ! Des gens qui pensaient qu'au pouvoir. Ils pensaient qu'à eux. C'est tout. De Macron, en passant par Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand et Giscard. On n'a jamais eu d'augmentation. Si ils vont nous dire 1,6% ou 3%, 20 euros ou 30 euros par mois, c'est pas suffisant. Les revendications salariales sont au coeur du combat gilets jaunes. Et Charlie veut y associer toutes les franges de notre société. On va ? On va le tour pour attraquer le chanelisé. Et on peut y accéder ? Ou alors, on va nous interdire ? Ici, vous ne nous laissez pas passer, là ? Non. Même avec une pièce d'identité ? Même avec... Au droit. Bon, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Non, pas du tout. Uniquement au président. Au président, exactement. On sait les salaires que vous avez aussi ? Ouais, après, il va y avoir un film. C'est nos impôts, donc forcément, on le sait. Ces femmes et ces hommes sacrifient tous leurs samedis depuis maintenant un mois, avec toujours l'espoir avec toujours l'espoir d'être entendus. Un président censé nous aurait déjà écoutés. On aurait déjà fait un réel geste. Pas leur taxe carbone, non ? On s'en fout de leur taxe carbone. Ce sont les salaires avant tout. Et en plus, monsieur le président de Mécou, il prend son avion pour aller à droite, à gauche, son petit chien-chien, le rentre en plan. Il vient en hélicoptère pour se poser sur l'autoroute. Mais où est-ce qu'on va ? Et ça parle de pollution. Plus le petit groupe se rapproche de son point de rendez-vous, plus la ville revêt des allures de révolte. Les murs ont été tagués de slogans. Charlie n'adhère pas à tous. Ah, comme je suis là, je suis pas d'accord. Vive le vent, vive le vandalisme. Non. On n'est pas encore arrivés à ce point-là, quoi. Mais si ça... S'il laisse faire, on va y arriver. Ça va être malheureux, mais si on arrive à l'insurrection, tout ça, ça va cremer. La crainte de ces hommes, c'est de revivre le même climat de violence que le 1er décembre. Il est 14h, ils atteignent enfin leur but, les Champs-Elysées. Il y a une semaine, jour pour jour, ils étaient au même endroit. On commence à avoir une poussée d'adrénaline, mais on va... On s'approche. D'ailleurs, on peut voir les gaz de loin. Le samedi précédent, les gilets jaunes ont été victimes des gaz lacrymogènes. En précaution et malgré les différents barrages de la journée, ils ont réussi à ramener de quoi se protéger. sortir. Comment ils ont passé ça ? Vous êtes content de l'avoir, là ? Ah bah ouais ! Ça va servir, je pense. Mais la violence ne va pas venir d'où ils le pensaient. Des cris, les alertes. Une boutique est vandalisée sous leurs yeux. Smartphones, derniers cris, tablettes numériques, certains semblent profiter du chaos ambiant pour faire leurs emplettes de Noël. Des clients pas comme les autres qui n'ont pas vraiment le profil de gilets jaunes avec leurs capuches noires. Charlie ne cache pas sa colère. On devrait y aller, les attraper et leur foutre sur la gueule et les ramener au CRS. Des policiers postés sur les toits et équipés de jumelles alertent leurs collègues au sol. Des gaz lacrymogènes mettent fin au pillage. Finalement, les gilets jaunes du Nord arrivent à remonter les Champs-Elysées. Devant la place de l'Etoile, ils sont accueillis par un nouveau groupe de CRS. Une forme de réconciliation semble s'opérer. Charlie aussi se laisse gagner par cette fraternité retrouvée. Je lui serre la main. Pardon, je lui serre la main. Dernière. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pour Charlie et ses amis, mission accomplie. Ils peuvent savourer ce jour historique dans leur combat pour plus d'égalité. à deux pas de là, le restaurant de Tony. Pas question, comme la semaine dernière, de se faire vandaliser sa devanture sans riposter. Alors, il a recruté des vigiles et un maître chien pour se protéger. Aujourd'hui encore, certains de ses amis sont venus en renfort. Ils sont prêts à contre-attaquer. Les gars de la sécurité, chez moi, ils m'ont dit, est-ce que tu as des extracteurs à poudre ? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai deux. Non, parce que tu leur balances dans la gueule, c'est très efficace. Entre commerçants, le mot d'ordre, c'est défense et solidarité. Quoi ? Attends, j'ai 15, si tu as besoin, moi je t'envoie 10 tout de suite. Tu m'appelles, tu as mon numéro ? Tu m'appelles direct, là, on descend. Il y a du monde qui va arriver normalement, mais... Là, au moins, truc, tu m'appelles, on est là. Vous imaginez ? On s'organise, mais là, on est en France. On est en France, on est en train de s'organiser. On se fait avoir une fois, pas deux. Aujourd'hui encore, des milliers de manifestants. Parmi eux, certains attirent l'attention du restaurateur. Là, on voit des têtes qu'on n'a pas vues le matin. Ça, ça commence à inquiéter un peu. C'est pas peur, mais ça se voit qu'il y a des gens qui sont pas... Je pense, des gilets jaunes qui sont là. Entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre, les affrontements commencent. Face à la foule qui se disperse, Tony et ses amis se retranchent à l'intérieur du restaurant. La semaine dernière, on a vécu les mêmes scènes sans la police. Vous imaginez ? Là, on est un peu rassurés. Regarde, ils sont là, tant mieux. En sécurité dans son établissement, Tony est aux premières loges pour assister aux confrontations. Ils vont charger, là. Ça va aller au clash, là. Et là, regarde, les flics, la police recule. Eux, ils avancent. Là, ils perdent du terrain. Là, ils ont bien été chargés à l'instant. Ils sont tous partis. Là, c'est bon. Là, c'est une guerre civile. Regarde, là-bas, ils les attaquent, il y en a pas mal, là. Regarde. Regarde, regarde. flashball partout. Ça tape fort, ça tape fort, là, non ? Le problème du poste avancé de Tony, c'est qu'il ne protège pas des gaz lacrymogènes. C'est des bombes lacrymogènes. Heureusement que la police est là. Heureusement que la police est là. Si lui salue le travail des policiers qui le protègent, ce n'est pas le cas de certains manifestants qui les considèrent comme leurs ennemis. Quand il parle de la police, il parle du diable, il parle de des gens méchants, il parle des casseurs, c'est la police qui sont les casseurs. Ils ne veulent pas des règles, c'est l'anarchie complète. Si Tony n'est pas d'accord avec cette frange extrémiste des Gilets jaunes, il soutient le mouvement. Il est le premier à ouvrir le dialogue avec ceux qui viennent prendre une pause près de son restaurant. On analyse tous là, c'est des gens comme nous, on est des ouvriers comme eux. Tu vois ? Là, ce n'est pas des casseurs ici, c'est des gens qui défendent la gamelle. Il les sensibilise à sa situation financière qui devient très délicate après un mois de manifestation. 4 samedi, je suis fermé, je n'arrive pas à fermer la clôture à la fin du mois. Comment je... C'est fermé, mais ça reste pour la bonne chose. Oui, mais la fin du mois, je n'arrive pas à payer des salaires. J'ai 12 salariés. Vous savez pourquoi je protège mon restaurant ? J'ai 12 salaires, je les mets au chômage. C'est mes salariés qui protègent le truc. Je défends la gamelle, je viens comme vous, je viens d'en bas, moi. Oui, je comprends bien. Moi, je travaille 90 heures par semaine en moyenne. J'arrive pas, j'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il espère que ce sera le dernier samedi de fermeture. Avec ses vigiles et ses amis, ils ont prévu de rester toute la journée. Ils sont où ? Ça va être le chat et la souris jusqu'à 19h. Heureusement que j'ai trouvé une boulangerie, moi, j'ai acheté que 4 baguettes. Tony fait contre mauvaise fortune, bon coeur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Un peu de foie gras, un peu de charcotterie, un peu de fromage. A la santé de la France. Oui, ça, il faut voir quand même. Voilà. Jusqu'à présent, à part quelques échauffourées entre CRS et manifestants, on est loin des violences de l'acte 3. Cette fois encore, des centaines de journalistes couvrent la manifestation. Nous retrouvons Laurent en compagnie d'un de ses confrères. Il est de retour sur le terrain malgré sa blessure la semaine dernière. Et t'avais pas ton masque ? Si, j'avais un masque à gaz et en fait, le masque, il a explosé, les sangles, elles sont explosées aussi. Tu l'as pris derrière le truc ? Ouais, je l'ai pris de côté, j'étais un peu de profil comme ça et il arrivait de côté et un petit peu hors trait. Et si ça tapait 3 cm de bus, il n'y avait plus de mâchoire quoi. Exactement. Et donc, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un flashball, je sais pas. Stéphanie a elle aussi payé de sa personne. Lors d'une manif musclée à Nantes, elle a reçu l'année dernière une grenade désencerclante en plein visage. Sans son masque, elle serait défigurée. Les gilets jaunes entament leur descente des champs. Leurs premiers sifflets sont pour des policiers qui filment d'en haut les manifestants. Les télés, il y a les policiers aussi sur le toit là-haut. C'est impossible de savoir qui est qui. C'est impossible de savoir qui est qui, même si nous, on a un petit peu l'habitude parce qu'il y a des têtes qu'on reconnaît, il y a des... Mais c'est effectivement très compliqué. Mais on cherche pas à savoir. On suit la manifestation, on suit le mouvement, peu importe qui est qui. Il y a peut-être des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, des gens du peuple qui manifestent. Peu importe, ce sont les gilets jaunes qui descendent les Champs-Elysées pour aller vers le pouvoir qui se trouve un peu plus loin à gauche, l'Elysée. Voilà, tout simplement. Mais quand des groupuscules ultra se croisent, la situation dégénère. Et là, il n'est plus question de lutte sociale. Ce sont les poings et les pieds qui parlent. Dans une petite rue adjacente des Champs-Elysées, devant notre caméra, les antifascistes de l'extrême gauche passent à tabac un militant royaliste de l'action française. les coups fusent. La scène est très violente. On sent que ça se tend quand même beaucoup depuis quelques instants, donc on va juste sortir le casque en prévision si on a besoin de le mettre, si j'ai besoin de le mettre rapidement. Et Laurent a vu juste. La tension monte d'un cran. En vieux routard des manifs, il sent le coup venir et protège Stéphanie, sa collègue. Quelques secondes plus tard, les gendarmes mobiles lancent plusieurs gaz lacrymaux pour disperser la foule. Problème, Laurent s'est protégé les yeux, mais il n'a pas eu le temps de mettre son masque à gaz. Pris dans le mouvement de foule, Laurent réussit à s'extirper in extremis. Mais malgré ses 25 ans d'expérience au coeur des manifs, le vieux Briscard n'avait pas imaginé que les gendarmes lanceraient des gaz si tôt. Merde ! Je n'ai pas eu le temps, ils ont gazé, je n'ai pas eu le temps de mettre le masque à gaz. L'accalmie est de courte durée. Cette fois-ci, Laurent enfile son masque. Prêt au combat. Malgré les gaz lacrymaux, les gendarmes et les policiers n'ont pas réussi à disperser la foule hostile. Ils se mettent en position, flash bol au point. Laurent est en première ligne quand les gendarmes mobiles chargent. Malgré l'offensive des forces de l'ordre, un homme en gilet orange fonce sur un gendarme mobile. La riposte est immédiate. Nouvelle charge des forces de l'ordre. Laurent va encore déguster. Mais cette fois-ci, ce sont les gilets jaunes qui ne vont pas le louper. Ils vont balancer des bouteilles remplies de peinture. J'ai pris de la peinture. La peinture, c'est une des techniques utilisées par les groupes anti-flics les plus déterminés pour aveugler les policiers. en tête de cortège, une pluie de grenades s'abat sur les gilets jaunes. un épais brouillard de gaz se forme sur les Champs-Elysées. Les forces de l'ordre n'hésitent plus à tirer au flashball sur les gilets jaunes. La situation devient explosive. Mais cela n'empêche pas Stéphanie de tweeter en live sur le compte Line Press, l'agence de Laurent. Personne n'est à l'abri, même pas cette sexagénaire dont on a un peu de mal à imaginer qu'elle puisse représenter une menace pour les policiers. D'autant plus que, souvenez-vous, nous l'avions filmée dans l'acte 1 et elle était en première ligne pour s'opposer aux violences contre les CRS. Oui, je sais qu'ils sont avec nous, mais les pauvres ! Puis survient cette scène incroyable que Stéphanie va être la seule à filmer et à tweeter dans la foulée. Un homme, bras tendu, fait face à une trentaine de policiers, tous armés de flashballs. Une première balle de flashball l'atteint en plein ventre. Puis une deuxième dans la jambe quelques secondes plus tard alors qu'il est de dos. Ça, ça s'est passé tout à l'heure. Donc le type est... Le type est bras en l'air. Il reçoit un tir de LBT directement dans le ventre. Là, à un moment, je vais le perdre de vue parce que ça tire également. Ça continue de tirer chez la police et il en prend un autre dans le dos. Son tweet va faire le buzz et être vu un million de fois en quelques heures. Mais ce n'est pas tout. Quelques secondes plus tard, elle filme une autre scène tout aussi impressionnante. Il y a un blessé au niveau journaliste. Pourtant, il a le casque presse. Enfin, on était vraiment un groupe de journalistes et on crie, hein. Là, on n'a pas le son. Mais on crie, on est de la presse, on est de la presse et on se prend quand même des encercants. D'accord. Là, deux blessés... C'est une image très impressionnante. Bravo. Bravo. Bien joué. Et voici les images de Stéphanie. Ah oui. On peut y voir très clairement une grenade explosée sur la jambe d'un journaliste. Une image rare qui illustre bien le chaos de cette journée. C'est l'occasion de vous montrer. Ça, c'est un caoutchouc. Il y a des grenades à main, ce qu'on appelle les désencerclantes. Ça part à haute vélocité et quand ça vous touche, même à travers le pantalon, ça cingle et ça vous met quelqu'un par terre. Quand ça vous touche au visage, ça vous blesse grièvement, ça peut vous crever un oeil. Cela fait presque un mois que Laurent filme au plus près la colère gilet jaune. Il sent bien que le malaise est très profond. La majorité des gens que je rencontre depuis un mois ici me disent on vient, on lutte, éventuellement on lance quelque chose parce qu'à partir du 15 du mois, on a du mal à manger. Quand on vous entend, c'est le journaliste ou c'est l'homme qui parle ? C'est le journaliste mais qui a eu contact avec tous ces gens. Je ne peux pas avoir en interview ou surtout en off parler à des dizaines de personnes pour me dire tous ces gens-là me racontent n'importe quoi, c'est pas vrai, à 1200 on vit comme des nantis. Ça n'est pas vrai. Ce qui pose problème à ce gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas, je vais encore dire un truc qui va faire polémique, c'est pas grave, ils n'ont pas des syndicats qui s'allongent au bout de 2 jours. Voilà. Et c'est leur force. Alors je suis porte-parole de rien mais le syndicat des routiers s'allongent au bout de 2 jours, les gilets jaunes sont toujours là. Il n'y a pas que sur les Champs-Elysées que Paris s'embrase. Un peu plus loin, sur les grands boulevards, ce sont même des scènes de guérilla urbaine que Laurent capte. Banque saccagée, mobilier urbain vandalisé, voiture en feu. Même pour Laurent, c'est du jamais vu. Là, c'est devenu un... On a repassé le cap de la semaine dernière. C'est... C'est ouf. Il faut que j'aie pas de mon souffle. Sur l'avenue Friedland, qui fait la jonction entre l'Arc de Triomphe et les grands boulevards, les manifestants ont érigé une barricade de fortune et mis le feu à plusieurs véhicules. les gendarmes doivent sécuriser les lieux. Depuis de longues minutes, maintenant, plusieurs centaines de casseurs canardent les forces de l'ordre. Une pluie de projectiles s'abat sur eux. Ce gendarme au sol vient d'en faire les frais. Alors, cette fois-ci, la riposte va être de taille. Les forces de l'ordre vont sortir l'artillerie lourde. Tirs de gaz lacrymo et pour la première fois en milieu urbain, depuis les émeutes de 2005 en banlieue, les blindés de la gendarmerie entrent même en action. Les émeutiers battent en retraite. L'avenue est dégagée. Et les pompiers peuvent enfin travailler. Les confrontations entre les casseurs et les forces de l'ordre ont été particulièrement violentes sur cette avenue. Ce jour-là, à Paris, 9 journalistes ont été blessés par la police. Un triste record. Mais Laurent a réussi à préserver ses troupes intactes. ou presque. Ça, c'est un mec bien. Ça va, si personne n'est blessé. Même l'autre crétin de *** n'est pas blessé. Qui vient sans casque, qui ne sent rien. Sans casque, qui n'est pas blessé. Sans casque, qui ne sent rien. Des encerclantes, mollets, jambes... C'est bien fait pour toi. T'as qu'à te protéger. Qu'est-ce qui se passe ? Il se plaint, oui, parce qu'Anthony travaillait avec nous. Et lui, sa religion, c'est de ne pas se protéger. Donc sa copine va voir qu'il a des bleus partout sur les fesses. Mais ça doit être un style, je pense, ce soir. T'as plus de copine ? On dit sur les deux jours, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça fait 10 heures qu'on y est, là. 10 heures. Et c'est pas fini. Et on a vécu pas mal de trucs. Et en effet, ce n'est pas tout à fait terminé. Les affrontements vont toucher un autre quartier jusque là épargné, le boulevard Montmartre. Pour protéger cette artère très touristique avec son fameux musée Grévin, la police montée a été réquisitionnée. Je viens de remonter la manie dans le sens inverse. Donc j'ai croisé environ 100-150 casseurs qui arrivent sur la manif avec des battes de baseball et du matériel. Rapidement, ils sont repoussés par les forces de l'ordre. Ils laissent derrière eux les traces de leur passage. McDo, Starbucks, les symboles de la mondialisation, mais pas seulement. Il y a aussi ce bureau de tabac ravagé. José tient le restaurant à côté. Il les a vus faire. balancer ça sous le rideau et puis après, ils le soumènent. Les propriétaires, prévenus par l'alarme du magasin, arrivent rapidement sur place. Ils se pensaient pourtant à l'abri car ils avaient pris leurs précautions. On avait même barricadé. J'avais mis une paire de porte derrière et tout. Il ne faut pas que ça souffle. Ça n'a pas suffi. Pour l'instant, elle ne connaît pas l'étendue des dégâts, mais une fois à l'intérieur... Tout est sans dessus-dessous. Le tabac a été pillé. Le passage des casseurs a été bref, mais suffisant pour s'en mettre plein les poches. Les casseurs sont encore dans le secteur. Ils pourraient revenir. Et effectivement, les revoilà. Il faut quitter le tabac au plus vite par la porte arrière pour ne pas se retrouver directement face au pilleur. On y va ! Des pillages. Il y en a eu un peu partout dans les rues autour des Champs-Elysées, comme ici, dans le 16e arrondissement. Un supermarché et une pharmacie complètement dépouillées. Ces scènes n'ont pas eu lieu seulement à Paris, mais aussi en province. une des villes les plus touchées par les violences. Bordeaux. Ici, on n'avait jamais vu ça. Dans la manifestation, nous retrouvons Laurence, arrêtée la semaine dernière sous l'arc de triomphe et qui a écopé d'un rappel à la loi. Tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tous ensemble, ouais ! Ouais ! Cette gilet jaune va se retrouver en 1re ligne dans l'affrontement entre casseurs et CRS. Laurence protège de la fumée comme elle peut. Avec ses amis, elle ne comprend pas vraiment les raisons de ces violences. Pourquoi ils nous ont gazés ? Je sais pas. Moi, j'ai pas vu, j'ai rien vu, donc je sais pas pourquoi ils ont gazés. Est-ce qu'ils ont pas lancé encore des canettes à la conge ? En fait, des casseurs se sont mêlés à la foule. Laurence en aperçoit quelques-uns qui se sont équipés de projectiles en verre. La mère de famille tente de les raisonner. Pour les gars, respectez ceux qui sont assis devant, quoi, ça. Allez pas les échauffer, quoi. Le problème, c'est que vous allez les barons ici, ils vont gazer les gens qui sont devant. Le mouvement, il est pacifique, quoi. Laurence a à peine le temps de tourner le dos que déjà l'un d'entre eux a saisi une bouteille vide pour la lancer. D'autres ne vont pas tarder à suivre le mouvement. Des actes qui énervent certains gilets jaunes. Voilà, dans ta gueule, enculé. Viens là, bro. Cet étudiant de 21 ans essaie quand même de leur faire entendre raison. En vous cachant ici, en balançant des trucs, vous choisissez votre corps et vous choisissez de vous faire gazer et de vous faire frapper quand les CRS arrivent. Mais rien n'y fait. Ce futur gardien de la paix décide donc d'agir. Non, 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 non. Non, non, non. Exaspéré, il attrape un casseur pour le livrer lui-même aux policiers. C'est l'Etat qu'il faut renverser, c'est M. Macron et sa clique qu'il faut renverser et ces gens-là, ils n'ont rien à voir. Donc il faut les laisser tranquilles et moi, j'essaie de les défendre du mieux que je peux à mon échelle. Je fais quoi ? J'ai rien fait. Si, vous venez, vous balancez les trucs. Il y a des gens qui sont assis ici. Face à ce déchaînement de violence, Laurence est à bout de nerfs. Mais vous balancez les trucs. Depuis tout à l'heure, on se fait canarder. Respecter, on se fait canarder depuis tout à l'heure. Ils te font sortir de Taïbon ? Ah ouais, c'est bon. Aucune revendication à faire. En plus, ils ne savent même pas le mouvement. Enfin, je ne sais même pas ce qu'ils font là. C'est ni des étudiants ni des gilets jaunes, quoi. Regardez. Allez, chante-le, chante-le ! Merci ! Pour Laurence et son groupe, c'en est trop. Excédé, il décide de jeter l'éponge. Ça va dégénérer. De toute façon, c'est tombé de la nuit. C'est dans toutes les grosses villes comme ça, tombé de la nuit, c'est dérapage. On sait que maintenant, il faut se sauver à partir des interneurs. Le groupe avait vu juste car à peine quelques heures plus tard, Bordeaux s'enflamme. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants deviennent encore plus violents. Certains virtodrament. Comme on peut le voir sur cette vidéo amateur. Un homme ramasse une grenade, elle explose, il perd sa main. Bilan de cette soirée sous haute tension, 60 interpellations et 32 blessés. Alors que dans bien des endroits en France, certaines actions dégénèrent. Sur l'échangeur du Mani à Mont-Solemin, c'est une toute autre ambiance. Sylvie est venue en famille et avec son enceinte, bien décidée à faire entendre leur voix en musique cette fois. La musique est du Silly Mers, donc ça fait du bien. Depuis 9h du matin, les Gilets jaunes ont installé un barrage filtrant sur la RCEA, l'une des routes les plus dangereuses de France. Ils sont près de 1000 à s'être donnés rendez-vous sur cette cible stratégique. 600 camions par heure, l'empreinte. La police n'est pas loin, mais cette fois, elle n'a pas besoin d'intervenir. Certains Gilets jaunes arborent eux-mêmes des brassards sécurité, car ici, on veut à tout prix éviter les débordements, même si chez certains, la tension est palpable. Cet automobiliste a voulu forcer le barrage. Il est immédiatement pénalisé et doit attendre 5 minutes de plus. On le laisse passer. Vas-y, tranquille, s'il te plaît. T'as quel âge, mon Dieu ? Espèce de con, moi ! Reste tranquille, s'il te plaît, reste tranquille. Putain, merde ! Reste tranquille. Le vague a 18 ans, non ? Cette fois, la situation ne dégénère pas. L'ambiance reste bonne enfant. Malgré la pluie et le froid, Fanny, la fille de Sylvie et son petit copain, Aymeric, savent comment remotiver les troupes. Bon, merci de m'adresse, messieurs. Bonjour. Merci. J'ai acheté une gomme, mais je vais en prendre un quand même. Si vous aimez pas, il y a encore à côté. Bon chocolat, merci. Plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés. Dans leur voiture, les automobilistes doivent ronger leurs freins. 2h15. 2h15 que vous attendez sur les routes ? Pour faire 40 km. Ouais, c'est assez dur. Mais bon... Pour moi, c'est pour la bonne pause, quoi. Puis on voit que vous avez le joli petit gilet jaune. Tout bien pillé, en plus. On a fait 2 km en 1h30, un peu plus. Voilà. On a encore du chemin, nous, on a... 600 km. 600 km à Felles. On remonte en Belgique, en fait. Mais au bout de plusieurs heures d'attente, d'autres, à bout, craquent littéralement, comme cette dame, en larmes. Depuis ce matin, je suis là. Moi, je travaille, j'ai quiché... Grosse, je travaille. Je travaille à 14h, donc moi, je suis désolée, je ne peux plus le faire. Et les esprits s'échauffent. Pourquoi vous empêchez... Tu sais pas pourquoi ? Ah, ben non. Ah, ça, c'est grave. Ça fait plaisir de payer le gazoil à 80 litres, pauvre con ! T'es riche pour mettre le gazoil dans ta bagnale ? Le jeune homme sera escorté jusqu'à la sortie de route. Rien à foutre qu'il ait un rendez-vous. On va lui expliquer ce que c'est que la vie, pauvre con. Moi, depuis le début de l'année, notre cher président a augmenté la CSG. Résultat des courses, on me prend 41 euros. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Le principe de la retraite, c'est que c'est les actifs qui donnent de l'argent pour les retraités. Moi, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai travaillé pendant 46 ans. Donc j'ai pas honte de prendre ma retraite. Qu'ils viennent nous voir, là, puis qu'on explique ce que c'est que la vie. La fatigue se fait sentir et avec elle, l'impatience d'obtenir des résultats. Mais les slogans pacifiques reprennent vite le dessus. On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! Et jusqu'à la nuit tombée, Sylvie et sa famille n'auront rien lâché. Bon allez, Steph. A demain. A demain. Bonne soirée. Soyons solidaires. Oui, toi aussi. De toute façon, on rentre tous là-demain. Oui, tous à la même heure. Pas de problème. Tous en forme. Bonne soirée. Tous ensemble. Bonne soirée, Olivier. Ils reviendront faire entendre leur colère jusqu'à Noël, s'il le faut. Marseille a elle aussi connu la fièvre jaune ces dernières semaines. Ils se font caillasser, là. Ils se font caillasser, hein. Ici, en plus des revendications des Gilets jaunes et des lycéens, il faut gérer un malaise ambiant. Bonne de pute, hein ! Cités oubliées, habitats vétustes, un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors certains ont décidé de se greffer au mouvement des Gilets jaunes à leur manière. Ce soir, nous avons un rendez-vous clandestin. Direction les quartiers nord, les plus défavorisés et réputés comme les plus dangereux de la ville. Le lieu précis est tenu secret. Les hommes que nous rencontrons veulent rester 100% anonymes. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'un de nos contacts issus de ces cités sensibles qu'il nous a mis sur la piste de ce nouveau groupuscule. Ils sont 10 à nous recevoir. La mise en scène est parfaite. Éclairage tamisé et cagoule dissimulant leur visage. On se croirait à une réunion d'un commando paramilitaire. Ces hommes soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. La majorité d'entre eux a participé aux manifestations. Mais aujourd'hui, ils veulent se structurer. Ils ont baptisé leur groupuscule les cagoules noirs. Notre seul message, c'est de faire avancer les choses intelligemment. Votre système de révolte, elle est parfaite. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas et qui ne pourront jamais convenir aux personnes qui sont dans les quartiers les plus oubliés de France comme les jeunes de nos cités. Vous savez, bloquer la circulation, bloquer le citoyen, c'est une forme de révolte. Mais ce n'est pas la nôtre. Nous, ce qu'il faudrait, c'est se révolter contre le système. Une révolte masquée menée par les grands frères des cités. Parmi eux, il y a d'anciennes figures du banditisme. Mais pas seulement. La cagoule, c'est tout simple. Parce que vous voyez, derrière moi, ce n'est pas seulement des... Comme on pourrait dire, des braqueurs, des délinquants ou quoi que ce soit. On a une personne de la police nationale de Marseille. On a des éducateurs marseillais. On a des sportifs de haut niveau. On a des personnes qui sont fonctionnaires de l'état public. On a des restaurateurs. On a tout corps de métier. Et on vient de classes sociales différentes. Mais la base de ce mouvement a été fondée par des personnes qui sont des quartiers les plus défavorisés de Marseille. Ces hommes s'estiment les oubliés du mouvement des Gilets jaunes. Eux aussi veulent faire entendre leur désarroi. Nous, les mecs de quartier, on n'a pas bougé. Et c'est nous les plus... Plus visibles. Non, mais c'est même plus que ça. les frères. C'est nous les plus détestés de la France. Le black, l'arabe, le gitan, le roumais, l'afghan, le français, le musulman. Tout ça, c'est ce truc-là qui nous a révoltés de ce Giro. On doit faire quelque chose. Comme les Gilets jaunes, ces grands frères des cités ne supportent plus le mépris de classe. dans tout ce groupe-là, je suis peut-être parmi ceux qui vivent le mieux. Et malgré tout, je ne peux pas voir des vieilles dames devant Macron en train de lui dire on est obligé de retravailler dans la restauration avec mon mari. Et Macron, avec son petit sourire en coin, sa vaisselle à 500 000 euros à l'Elysée, sa femme avec les maquilleuses, les coiffeuses et les grandes voitures en train de lui sourire au nez, c'est pas possible, c'est pas acceptable, je veux dire. Si ce collectif soutient les Gilets jaunes, il a une toute autre vision de la lutte sociale, plus radicale, dirons-nous. Des menaces à peine voilées qui, si elles étaient exécutées, pourraient être passibles de poursuites judiciaires. Les cibles importantes, ça serait pour nous, moi je pense, c'est d'attraper la première des census, c'est le député. C'est lui qui crée les lois, c'est lui qui les vote. C'est d'aller dans les permanences déjà et de leur dire notre mécontentement. Il y a plusieurs manières, après ce sera, ce sera à nous de décider avec le collectif de quelle manière agir. De parler à huis clos, de le foutre dans une poubelle pour essayer de le recycler ou tant d'autres choses. Entre ces cagoules noirs déterminés, qui seraient pour le moment une trentaine et les centaines de milliers de Gilets jaunes qui ne lâcheront rien, l'acte V se profile. à moins que cette fois, le président Macron réponde à leur cri de désespoir. Avenue de la Grande Armée, nous sommes à quelques minutes de l'allocution du président Macron et nous retrouvons Tony, le restaurateur. Ce soir, il a rouvert, mais les clients se font rares. Je sais pas, je te dis, moi en plus, j'ai eu plein d'annulations pour le 31-12. Ils nous ont gâché tout le mois de décembre déjà. Là, c'est foutu. Hier, on a remis l'établissement en marche, on va dire. C'est que toutes ces bouteilles que vous voyez ici, tout ça, c'était à la cave. Il y avait à peu près 500 bouteilles qui étaient en bas. Tony a réussi à sauver ses grands crus. Mais cela fait 4 samedis d'affilée que le restaurateur est contraint de fermer son établissement. Alors ce soir, il attend beaucoup d'Emmanuel Macron. J'espère qu'il va pouvoir calmer le jeu et qu'on puisse rebondir vite parce que le pays a besoin, nous, on a besoin. N'oublions pas qu'il y a des salariés, qu'il y a des collaborateurs. Il y a plein de monde maintenant qui sont en chômage technique. On va voir ce qu'il va raconter. Dans un instant, en direct, Tony n'est pas le seul à attendre l'allocution du président avec impatience. Il est bientôt 20h. Laurence, Charlie et Sylvie sont au rendez-vous devant leur poste de télévision. Les cagoules noirs de Marseille se sont aussi rassemblés pour suivre l'annonce en direct. Combien reste-tu que 10 minutes ? C'est vite où, jeune, maintenant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que ce monsieur va rester sur ses positions du départ. Je me trompe peut-être après, mais non, j'y crois pas, quoi. A Blanzy, l'ambiance est plus détendue. Bon, on va me mettre la télé, peut-être, là. C'est là ? Ouais. On va se dire ce qu'il va dire d'autre Macron. Il sera peut-être riche ce soir. Ou pas ? C'est la star qui arrive, là. Chez Charlie, l'intervention du président est l'occasion d'une soirée retrouvaille entre camarades gilets jaunes. Ça fait plaisir de se revoir comme ça. C'est des copains d'école. Et on écoute Emmanuel Macron. Ah, ça y est, c'est parti, les enfants. Oh ! Là, c'est là, c'est là, c'est celui-là. Française, français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Je prends ma part de cette responsabilité. C'est bien. Il m'est arrivé de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Nous bénéficierons d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes. Comment ça nous saoulait, là ? Ça fait deux minutes. Et c'est fan de courage pour la première fois disant cette détresse. C'est là, vous m'y a pleuré. Ah, je n'ai dit rien, non, c'est là, vous m'y a pleuré. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. C'est bon. Il est sans surprise. Oui. Agréablement surpris. Oui. Déjà, il montre qu'il est plus humble, qu'il a compris qu'il y a des gens qui souffrent, qui vivent dans la souffrance. Avec le discours qu'il a fait, moi, je suis convaincu. Je pense qu'ils n'ont pas raison les Gilets jaunes ce samedi pour que ça recommence. Franchement, bravo. Aujourd'hui, le discours, j'ai vu, j'ai découvert un autre Emmanuel Macron. Tony est satisfait. Mais du côté des Gilets jaunes, les annonces du président ne réjouissent pas les mines. On reste sur notre fin, quoi, en fait. Moi, je pense que c'est quand même un début. C'est un début, mais... Oui, mais bon, 100 balles, c'est rien, quoi. Les gens n'attendent pas 100 balles, quoi. Au final, regarde-moi, je dis les Jaunes. Ils pensent nous mettre une petite couche de tartines. Oh, ben, ils vont se contenter de peu, ils vont lâcher. Non, mais ce monsieur n'a pas vraiment entendu, pour moi, ce monsieur n'a pas entendu nos revendications. C'est du néant. C'est proutre-proutre dans l'air, pour moi, franchement. Il n'a pas compris qu'on ne voulait pas que des miettes, quoi. Ça, il n'a pas compris, mais écoute, on continue. C'est un but pour toi. Ouais, convaincant. Plus con que vaincant. C'est incroyable. Mais bon, il n'a pas compris, la marche arrière, les cassés, c'est fini. Et l'heure, elle n'est plus à la négociation. Le peuple, il est dehors, il ne va pas le faire entrer à la maison en disant, tenez, prenez 100 euros pour Noël, prenez 100 euros de plus du schmick. Et qu'est-ce qu'il veut, de nous donner des tchiques restaurants, Macron, pour mettre les gens à la maison. 100 euros par mois dès 2019. Avoir donné 100 euros brut, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un geste. C'est pas parce qu'il vient de nous laisser heureux, on vivra pas mieux avec 100 euros. C'est un discours de faux. Moi, je suis pas... Franchement, je suis déçu, quoi. Qui parmi vous, ce soir, a envie de lever la main et de dire, ouais, je ferai partie d'un acte 5 ? S'il y a... S'il y a... J'en ferai partie. Un show... Ouais. Moi, s'il y a, j'en ferai partie. Au retard ! Vas-y, voyage ! Cela fait maintenant un mois que le mouvement des gilets jaunes tient la France en haleine. Il y aura, à coup sûr, un avant et un après. Un soir, une... J'en ferai partie ! J'en ferai partie ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est parti 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 !